Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. La cave de la Guadeloupe au bord de l'implosion, nous vous en dirons plus dans ce journal. Deux jours avant la journée mondiale de lutte contre le sida, nous vous parlons de la sérophobie. Et enfin, une application mobile pour rapprocher les habitants de leur commune, c'est le défi que s'est lancé la ville du Gauzier. Le dialogue est rompu entre le conseil d'administration et sa direction. C'est le climat qui règne en ce moment à la cave de la Guadeloupe. Une tension qui laisse place à de nombreux dysfonctionnements dans le traitement des dossiers. Reportage de Marius Mathieu. Que se passe-t-il à la cave de la Guadeloupe ? Le climat y serait extrêmement tendu entre la direction et l'administration, au point que certains dossiers seraient dans l'incapacité d'être traités dans les temps. Certains bénéficiaires ont pu en faire le constat. Je trouve que les dossiers traités avec la cave, c'est un peu long quand même. Puisque le mien, il a pris un mois et demi quand même pour avoir une réponse et qu'une réponse en fait. Donc c'est vraiment vraiment long. Pourtant, selon le directeur national de ce service public, en visite exceptionnelle en Guadeloupe, les résultats seraient aujourd'hui garantis et plus que satisfaisants. A la cave de Guadeloupe, les demandes de prestations, ainsi que tout autre contact avec les usagers, sont traités en moins de trois jours. J'ai lu un article dans France Antille ce matin. On lit dans cet article que les salariés seraient, le conditionnel étant employé, tellement surchargés qu'ils n'auraient pas commencé à traiter les dossiers de 2018. Fin de citation. Ceci est faux. Et il est très important que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens sachent cela et soient assurés de cela. Un discours d'apaisement qui ne fait mention d'aucune tension. Pourtant, certains salariés de la CAF ont tenu à souligner l'ambiance particulière en ce moment dans les bureaux. La situation est actuellement tendue, mais le fonctionnement de l'organisme se déroule normalement. Et donc nous avons des échanges avec la direction. La direction générale est actuellement sur place. La direction générale de la CAF est actuellement sur place pour des échanges. Suite à l'interdome qui a eu lieu en Martinique, nous allons la rencontrer, échanger avec elle. Et cela dans un échange que nous espérons riche, instructif, courtois. A la suite de cette réunion en sommet, le climat pourrait s'apaiser. Il restera à voir si les dossiers sont bien traités en moins de trois jours. En France, plus de 6000 personnes découvrent chaque année leur séropositivité. Et la Guadeloupe est loin d'être épargnée. C'est la deuxième région la plus touchée proportionnellement à la population. Mais au-delà de la maladie, les séropositifs font face à la discrimination. On appelle ça la sérophobie. Alors que ce soit au travail ou encore pour l'accès à un prêt bancaire, tous les secteurs sont concernés. Reportage de Grégoire Trudeman. En France, 7 séropositifs sur 10 déclarent avoir subi des discriminations au cours des 12 derniers mois. Un phénomène méconnu que Maryse a traversé sans s'y attendre. Le fait que certaines personnes ont su que j'étais peut-être séropositive ou peut-être malade. On m'a mis un peu à l'écart de beaucoup de choses, surtout au niveau du travail. On m'a mis à l'écart au niveau de la relation affective. Donc je suis célibataire sans enfant. Cette discrimination s'appelle la sérophobie. L'isolement est inévitable pour de nombreux séropositifs. Maryse a trouvé du réconfort auprès de l'association AIDS. Ce soir, elle retrouve les militants, auprès de qui elle s'engage depuis plusieurs années. AIDS, c'est une association qui voit avant tout l'humain. Le fait d'être ensemble, ça me réconforte. Je vois que certaines personnes ont passé les mêmes épreuves que moi. Une solidarité pour rompre l'isolement. L'association mène régulièrement des campagnes de lutte contre les préjugés, particulièrement fort en Guadeloupe. C'est vraiment lié à un manque d'informations. Les personnes s'imaginent qu'on peut transmettre le VIH en jetant des sorts, en ayant un contact avec une personne, en partageant sa vaisselle, en allant dans les toilettes avec la personne ou en s'embrassant simplement. Et c'est ce genre de mésinformation qui crée la sérophobie. Le soutien de AIDS a permis à Maryse de garder la force de se soigner. Sa maladie est aujourd'hui indétectable et intransmissible. Et vous pourrez retrouver le témoignage intégral de Maryse dans notre prochaine édition. On reste dans le domaine de la santé avec le mois sans tabac qui s'achève. Une participation record cette année. Près de 250 000 personnes se sont lancées. Le défi, c'est 54% de plus que l'année précédente. Et pour arrêter définitivement, chacun a sa solution. On vous avait parlé de l'acupuncture. Cette fois-ci, on jette un oeil sur l'hypnose avec Célia Dejoux. Fermez les yeux pour mieux vous concentrer sur les images de votre écran intérieur. Respirez lentement, c'est bien, profondément, tranquillement. L'hypnose, c'est la méthode qu'a choisie Karine pour arrêter de fumer. Après 15 années de tabagisme et deux échecs, elle s'est tournée vers cette méthode alternative. Je suis tombée sur un article qui parlait des différentes méthodes d'arrêt du tabac. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas ? Et pour elle, le résultat a été presque immédiat. Une séance seulement aura suffi pour lui passer l'envie de fumer. Je ne croyais pas. Quand je suis partie, le docteur m'a dit, « Ça y est, vous avez accepté ? » Je lui suis dit, bien sûr. Et puis, je me suis rendue compte. Mais derrière, en sortant du cabinet, on voit qu'il était encore dans mon sac. Je le prends et je lui jetais. Un succès qui explique peut-être le fait que de plus en plus de Guadeloupéens se soignent grâce à l'hypnose. Et en un an, le docteur Adjal a déjà soigné plus de 200 cas. Je me retrouvais devant des patients un petit peu démunis par rapport à leurs addictions, le tabac, le cannabis, etc. Et qu'ils étaient à la recherche d'une solution autre que médicamenteuse. Je me suis aperçu que les gens étaient très demandeurs et que c'était une thérapie qui avait un capital sympathie très important qui fait que les gens adhèrent à la technique. Et donc, on part déjà sur un bon point de départ pour pouvoir effectivement leur permettre de leur donner les outils pour arrêter. Aujourd'hui, Karine n'a pas touché une cigarette depuis plus de 6 mois et a retrouvé les plaisirs d'un quotidien sans tabac. Une application mobile pour se rapprocher des habitants, c'est l'idée qu'a eue la mairie du Gauzier. Objectif, proposer tous les services communaux directement sur les smartphones. Alors, à l'heure où 90% des Français avouent se connecter tous les jours via leur téléphone, les élus espèrent s'inscrire dans la tendance. On voit ça tout de suite. Il fait partie de notre quotidien, le smartphone présent dans toutes les poches et ce, parfois en double. Alors, cette tendance a donné une idée aux élus du Gauzier. Pour se rapprocher des habitants, il faut passer par une application mobile. Elle s'appelle Gauzier Connect et ne manque pas de rubrique. On a directement accès à l'interface globale qui est un peu la home page de l'application. Les actualités, donc à partir du moment où on clique, on a accès directement aux dernières actualités mises en ligne par la ville sur le site internet. La rubrique infotravaux, là vous voyez qu'il y a un embouteillage sur la route. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, il y a des travaux qui se déroulent. Demandez un acte de naissance, un acte de reconnaissance et l'information est transmise directement au service d'état civil qui traite les demandes. Si l'application est pour l'instant peu connue, elle deviendra peut-être un de ses nombreuses icônes contenues sur nos écrans. Facebook, Instagram, Snapchat, Bitmoji, Backpro. L'application aussi pour pouvoir commander. J'ai une application pour ma banque, pour mon téléphone. Ça permet de s'informer, de savoir en direct ce qui se passe. Et du coup, c'est vraiment pratique à mon avis pour pouvoir s'informer tous les jours des nouveautés. En ce moment, tout le monde est connecté. Tout le monde est, on est tous sur nos iPhones, nos portables, en gros. Donc ce serait intéressant d'avoir une application pour que les jeunes puissent s'intéresser à la commune du Gossier. Tout faire depuis son portable, encore faut-il être bien équipé. Il n'y a même pas d'internet dessus, donc... Non, non, je ne me complique pas d'avis à aller acheter des portables à combien d'argent, mais non, non. Pour moi, personnellement, ce n'est pas nécessaire. S'il existe quelques irréductibles français qui résistent encore et toujours à Internet, les 90% restants passent en moyenne 1h42 par jour sur leur téléphone. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La CAF de la Guadeloupe au bord de l'implosion, et cela occasionne de nombreux dysfonctionnements. Deux jours avant la journée mondiale de lutte contre le sida, nous vous avons parlé de la sérophobie. Et enfin, une application mobile pour rapprocher les habitants de leur commune, c'est le défi que s'est lancé la ville du Gossier. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada